Les symboles auxquels j'accorde de l'importance, mais ce ne sera pas des symboles, ce sera plutôt une manière de vivre, un genre de vie, une éthique de vie. C'est également rattaché à la Grèce. Et c'est vrai que la Grèce m'a beaucoup apporté, parce que je parlais de philosophie, je parle toujours de la philosophie grecque, mais de l'éthique de vie. C'est-à-dire, que voulait le grec ancien finalement ? Il n'a jamais pu l'obtenir parce que c'est un idéal, mais qu'importe, il faut rêver dans sa vie quelquefois. C'est réussir un équilibre entre le beau et le bien. Et quand on dit le beau et le bien, c'est tout. C'est l'âme qui est belle, c'est l'intelligence qui est belle, mais c'est aussi le physique qui est beau. C'est arriver à la perfection absolue, que ce soit dans tout ce qu'on réalise, que ce soit dans la création, ou que ce soit aussi dans le paraître. Pourquoi le paraître ? Pas pour soi, pas d'une manière égocentrique, mais le paraître pour les autres parce que c'est un respect vis-à-vis d'autrui. Je crois qu'il faut respecter tout un chacun dans la vie, c'est très important. Ça fait partie aussi de la morale et de l'éthique grecque. Et bien évidemment...